Et dis-moi, où est-elle arrivée? On dirait le sommet d'une montagne, mais ça fait de mal aux yeux, c'est très très mignon. Et à part la montagne, est-ce que tu perçois autre chose? Non, je pense que c'est très calme. Jésus-Alice que l'invite, le sommet, il y a un coup de neige, il n'y a pas de bruit, je trouve ça l'autre, c'est de mentaise, Jésus-Alice passe, même autour de moi il n'y a pas de série d'autres. J'ai l'impression que je vole encore, il n'y a plus de soucoupe volante. Est-ce que tu sens que c'est parce que tu dois aller dans un autre endroit? Là, c'est comme si c'était une transition. Je ne sais pas. Alors prends le temps qui t'est nécessaire pour faire cette transition et pour aller dans ce lieu qui t'attend. et tu me dis quand tu arrives dans ce lieu qu'il est important que tu explores maintenant. C'est une grotte. C'est une grotte. C'est rouge à l'intérieur. C'est rouge et orange. C'est une femme du feu qui tapisse les mains. C'est une grotte. Et est-ce que tu es seule dans cette grotte? Non, il y a des dragons. Il y a encore un petit dragon qui vole comme s'il m'accueillait. Et toi? Est-ce que tu as encore? Oui. Est-ce que tu peux me le décrire? Oui. Je porte des petits chaussons. Enfin, des chaussons. Et là, j'ai reçu un petit garçon. Des petits chaussons en cuir. Après, j'ai une chemise, une shorte, un champagne. J'ai un petit sac en bandoulière. Et j'ai une petite corde accrochée à ma cinture. Dans quel état d'esprit es-tu quand tu pénètre dans cette grotte? Je suis émerveillée. Je suis très heureuse d'être là. Je me sens très curieux d'aller découvrir, en fait. Je n'ai pas du tout peur quand je suis là. J'avance tranquillement dans cette grotte. Vous voyez toujours du dragon qui vole, qui me tourne autour. C'est comme si lui aussi il exprimait ma joie. Moi je reste quand même très calme, très posée. J'observe beaucoup parce que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Et le dragon est à l'inverse, il est très agité. Il est très... Il est comme une rue de l'eau. Oui, c'est un bassin d'eau où l'eau elle est retenue par la roche. Et la roche elle est foncée. Loire un peu... Loire verte. Et l'eau elle est claire. Et c'est que le fond du bassin est plutôt un peu vert. Un peu vert d'eau, quoi. Et ce dragon qui vole avec toi, est-ce que tu le connais ? Ou est-ce que c'est la première fois que tu le rencontres ? Et là je connais. Et qui est-il pour toi ? C'est mon dragon. Il est tout le... Il est allié. Comme tu dis, c'est mon dragon. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben... On a été choisis pour être ensemble. Il est complémentaire. Lui il est là pour m'apporter. Parce que moi j'ai pas rencontre. On avance ensemble en fait. Il m'apporte des énergies. Il m'accompagne. Il m'aide à... Il m'accompagne. Il m'aide à... A... A pouvoir... Nourrir et me faire grandir. Dans le sens que je dois explorer, expérimenter. On partage beaucoup de choses en fait. C'est que lui il est... Enfin moi je... On communique... Pas en parlant en fait. C'est plus en... Télépathie. On se regarde et on sait ce que... Ce que chacun ressent en fait. Ce que chacun peut faire. Est-ce qu'il t'accompagne dans chacune de tes vies ? A sa façon. Si. Il est pas toujours en dragon. Il se manifeste toujours. Il y a des plans sur lesquels il peut pas aller. Et... Dans ta vie actuelle ? Est-ce qu'il est présent ? Oui. Et sous quelle forme est-il présent dans ta vie actuelle ? Il m'accompagne. Il est dans mon dos. Et qu'il m'aide dans mes soins. Et qu'il a grandi. Qu'il a grandi un peu. Quand on a grandi un peu. Quand on a grandi un peu. On s'est aidé à... A s'élever. Et que c'est... Et que cet endroit là où on est. C'est un peu les premières... Une des premières grandes... Un lieu de ressourcement en fait. Après la première... Rencontre qu'on avait eue en ce moment. C'est... Ce qui est tout excité. C'est que c'est... C'est très fident pour lui d'explorer ça en fait. Hum hum. Et comment ça se passe ton exploration dans la grotte ? Ben j'avance mais euh... Il y a comme... Plein de... Un peu des gargouilles de... Des statues, des gargouilles de... De d'autres dragons. Hum hum. Qui sont là. Qui servent un peu de lanterne de... Pour mettre de diffuser de la lumière. C'est très... Je trouve que c'est très humide. C'est très... Il y a beaucoup de motifs. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as été amenée à... Arriver dans cette grotte ? Et que c'est un lieu où je pourrais toujours me sentir en sécurité. Hum hum. Et que... Enfin je vois d'autres... D'autres bassins en fait. Et chaque bassin a une couleur... Des couleurs différentes. Comme si c'était pour me nettoyer de différentes choses en fait. Hum hum. Pour moi et le dragon. Parce que le dragon peut nager aussi dans mon problème. Il est comme... Un doré d'un sage, je sais pas. Un peu comme Merlin en fait. Qui s'approche. Ouais. Il dit qu'il est le gardien. Hum hum. Il explique alors... Il s'adresse à moi mais je comprends pas le... Je comprends pas ce qu'il est. C'est le dragon qui... Qui va me le traduire je pense. Hum hum. Oui. Il explique en fait chaque... Chaque... Chaque réserve d'eau en fait chaque bassin en quoi... En quoi... En quoi il sert. Hum hum. Et... Et il explique que lui il est là pour justement garder ses résines... Secrètes. Et que si... Si j'en ressens le besoin à n'importe quel moment je peux revenir dans le seul lieu. Pour pouvoir soit... Pour pouvoir soit... Gagner... Gagner des choses en me rechargeant en fait. En... Enfin pour retrouver un équilibre en fait que tout. C'est vrai. Si je veux retrouver l'énergie... Un peu de... De guérison... C'est plutôt dans le bassin plus... Plus vert. Si je suis par exemple je sais pas... Très en colère... Très... Je dirais plutôt dans le bassin rouge qui va aider à... A tout extérioriser. C'est lié à la fois au chakra, aux émotions... Enfin ils ont plus... Ils sont multifonctions des bassins en fait. Hum hum. Et il explique qu'il... Qu'on peut à chaque fois le... Aller... On peut passer par tous les bassins si on le souhaite. Ou on peut y aller... On peut... Sur tout ce qu'on ressent dans quel état d'esprit. Ou je peux envoyer mon dragon aussi. Oui. Hum hum. Est-ce que... Tu peux faire appel à ce lieu dans ta vie actuelle... Si tu en ressens le besoin ? Oui. Hum hum. Et... Comment tu peux faire cela ? On vous en appelle à mon dragon. Hum hum. Oui. C'est le dragon qui... Qui lui sera... C'est pour ça... Dans ma vie actuelle je ne peux pas... Y accéder. Mais c'est mon dragon en fait qui... Qui lui fait le... Peut faire les... Le parcours en fait. Faire les actions et lui venir m'apporter ce que... C'est mon dragon. C'est mon dragon. Ok. Et... Est-ce que tu sais comment... Je vais dire... T'adresser à ton dragon... Si tu en as besoin ? En méditation... En fermant les yeux... Et en prendre le plan. Ok. Super. Et là, le petit garçon... Est-ce qu'il a besoin d'aller dans certains bassins ? Oui. Oui. Il va aller dans certains... Tout le monde. C'est lui qui l'a attiré. Enfin, pas le premier où il est arrivé. Un autre que... C'est comme une forme de spirale un peu. Ils sont tous plus ou moins liés en fait. Mais... La forme de la grotte, ça fait un... Un peu comme des termes en fait. Où il y a des colonnes. Et ouais, ça fait... Ils sont tous liés les uns aux autres. C'est bon. Ça fait une forme un peu d'escargots. Oui. Quand on rentre dedans, elle est bouillante. Elle est... Elle est... On sent qu'elle est nourrie... Ça fait un peu comme quand on entend des bains de soufre. Hum hum. Est-ce que ça lui fait du bien ? Ouais. Et puis là, du coup, il y a le... Mon dragon, il m'entoure beaucoup. Et le sage, il est là pour... Il récite... Il récite des formules. Hum hum. Hum hum. Et elle... Qu'elle sert ces formules ? Il dit à transmuter les énergies négatives. Et à libérer les pensées. Et qu'est-ce qui fait que ce petit garçon avait besoin d'aller dans ce bassin pour transmuter les énergies négatives et se libérer de ses pensées ? Est-ce que c'est un petit garçon qui a vécu, enfin, qui ne s'attendait pas du tout à découvrir son dragon et arriver dans ce... Dans cet univers-là, il sort un peu d'un... D'un village. Il habite dans un village dans la forêt. Hum hum. Où il a été... Rejeté. Et il est tombé sur... Enfin, il est tombé... Il n'est pas tombé. Enfin, si... Il a dû tomber parce que du coup, il a les genoux écorchés. Hum hum. Mais... Et c'est comme ça que son dragon s'est manifesté à lui. Ok. Et... Qu'est-ce qui a fait qu'il a été rejeté de son village ? Il dit parce qu'il avait le pouvoir dans le monde. Hum hum. Et que du coup... Enfin, les habitants de son village, de sa famille, le rejeté, ça faisait peur. Et que lui, il guérissait pendant les nuits. Le côté guérissard ou quand il a posé les mains, par exemple, sur un animal ou sur quelque chose. Pour rentrer dans l'ordre. Hum hum. Et ça dérangeait en fait. Il était différent. Il dérangeait. Ouais. Et... Comment il se sent vis-à-vis de... Ce rejet ? De sa famille ? Des... Des habitants ? Ah bah, il se sent triste. Il ne comprend pas trop. Parce que lui justement, ce n'est pas son attention. Il veut... Il n'a pas l'impression de faire du mal en fait. Il est vraiment très affecté Très triste Quelque chose Qui est très douloureux Sans incompris Je comprends qu'il se sente triste Et incompris S'il a été rejeté par sa famille Son village alors qu'il souhaitait Simplement faire du bien autour de lui Et est-ce qu'après Il passe peut-être dans un autre bassin Pour l'aider vis-à-vis de cette tristesse Qu'il ressent C'est un bassin On l'emmène dans un bassin vert C'est plus tout ce qui est guérison Beaucoup d'avoir Pour avoir de la confiance Pour prendre confiance pour continuer Son chemin Et lui donner la force d'avancer Avec ce qu'il est lui C'est comme si on lui Normalement c'est comme si on lui On lui envoyait en fait dans le cœur Qu'on lui sortait un peu matériel Enfin symboliquement son cœur Et qu'on le refaçonnait Et qu'on disait que c'était ok Rien Il était coupable de rien En fait c'était juste très beau Ce qu'il avait fait Ouais Et que c'était un passage Que ce soit maintenant Ou plus tard Ça aurait peut-être été plus difficile Et plus violent C'est un passage obligé Pour lui De lui ça Et en quoi c'était important Pour lui de vivre cela ? Parce que ça me Ça me fait encore dire plus vite Il n'était pas simple Dans ce village C'était un village De transition Dans le sens où Il est là Pour apporter aux gens Essayer de les aider Et les aiguiller Sur Sur Le méthode De De guérison naturelle Ils ne sont pas prêts En fait Comme s'il était arrivé trop tôt Dans cette famille Et qu'ils vont Ils se rendront compte Par eux-mêmes Donc Plus tard Il avait Est-ce que tu restes Longtemps Dans cette grotte ? Non Non Je vois une porte de sortie Et ça fait comme si C'était cette grotte Il y a une entrée Et une sortie Et où vas-tu alors après cette grotte ? Une grotte verrie ? C'est la 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 grotte verrie ? Le monde animal aussi, le monde animal, le végétal, qu'on parle d'interconnexion. Qu'est-ce qu'il veut dire par interconnexion ? Bah qu'aujourd'hui, lui, c'est un petit garçon qui est adulte, qui a une grande vie. C'est comme s'il avait pris pratiquement dix ans pour le petit garçon. De dix, douze ans, là, il a au moins une vingtaine d'années. C'est comme s'il avait une mission un peu d'accueillir, de guider, de conduire. Sur son dragon, dans cet univers-là, de se laisser porter, de guider tout ce qui est autour. Donc, comme par exemple avec une plante qui va lui dire qu'il y a tel animal au bout de la forêt, qui est en danger ou qui est blessé. Il communique partout, avec tout. Et là, il se sent utile à sa place beaucoup plus qu'avant. Donc, il va communiquer d'un coup avec un cerf ou... Il va accompagner, par exemple, un animal qui est blessé. Il va l'aider à monter sur les planches de l'air. Il va protéger un autre qui est en danger. En danger, par rapport à... Qui a été pris dans un piège. J'ai toutes les images en accéléré. Là, il y a eu un chevreuil qui était comme une patte coincée comme un piège par le chasseur. Du coup, il va casser le piège et il va soigner le chevreuil. Qui a une maman chevreuil, je ne sais pas. Il est déjà reparti. Il se demande parce qu'il se déplace sur son dragon. C'est un peu son... J'ai l'image d'un peu comme son cheval en fait. Son son nom de promotion. Et le dragon, lui, il a un GPS intégré. Donc, en fait, il sait exactement partout où il faut aller. Soit dans la montagne, soit dans la forêt, soit... Très pratique. C'est ça. Très pratique. Et est-ce qu'il vit alors, lui, dans la forêt ? Alors, lui, il vit dans la forêt, il vit dans une cabane. C'est une cabane en pierre et en bois. Donc, comme s'il avait creusé une partie d'un flanc de montagne et qu'il avait fait ça qu'il avait accroché. Ok. Mais pas très loin de la forêt aussi. Est-ce qu'il apprécie cette, je veux dire, nouvelle vie, ces nouvelles capacités ? Oui. Il se sent vraiment à sa place. Et il ne se sent jamais seul. Bon, après, il est toujours le... Il ne côtoie pas d'autres humains, pas d'autres êtres humains. Donc, il est... Il se sent vraiment libéré de tout ça, en fait. Ça paraît tellement normal comme le plus simple que lui. Il se sent à sa place, en fait. Il n'a pas la prétention de sauver le monde, comme il dit, dans cet univers-là. Il se sent utile, si elle s'appelle ça. Super. Alors, condense un peu le temps. Dis-moi, que se passe-t-il plus tard ? Plus tard, il a... Un jour, il a agrandi, en fait, sa carte de l'intervention, d'exploration. Et il a montré un peu plus de... Je ne sais pas, des sorcières. C'est un peu comme des fées. Et il est tout d'amoureux de une fée, qui est aussi à ses yeux très particuliers. Et il s'apporte chacun de... Il se nourrit, c'est peut-être chacun des expériences de l'un et de l'autre. Et elle vient même habiter chez lui. Donc elle quitte ses forêts. Après, elle ne vivent qu'entre fées. Donc je sais qu'elle retournera quand elle voudra, mais... Elle est habituée à vivre en communauté. Et lui, où il est, il est un peu retiré. Tranquille, en calme. Donc c'est... Il y a une période d'adaptation, en fait, dans leur... Ouais. Regarde un peu cette fée. Perçoit son énergie. Est-ce qu'éventuellement, c'est un être que tu connais dans ta vie actuelle ? Moi, on me dit que c'est quelqu'un que j'avais rencontré. C'est quelqu'un très doux, très petit moment, très... On me dit que les rencontres, les énergies sont là, mais pas encore cela. Ok. Et en quoi ça va être important pour toi de la rencontrer dans ta vie actuelle ? On me dit que ça serait quelqu'un qui m'apportera du soutien. Qui m'aidera aussi à grandir, à partager des choses communes. Ok. Et alors, vous êtes là à deux, toi et la fée. Est-ce que ça se passe bien, votre vie ensemble ? Est-ce que vous avez des enfants ensemble ? Il y a eu des triplés, je vois votre petite tête. Deux petites têtes, deux petites filles et un petit garçon. Ouais. Il y a tous les animaux. En fait, c'est ça, c'est que la maison, elle est ouverte aussi aux animaux. Il y a des petits oiseaux qui viennent picorer. La fenêtre. Chacun est chez soi, en fait. Enfin, chacun vient... Il y a des petits oiseaux. Et c'est comment pour toi ? C'est agréable de se sentir aimé, enfin, et pouvoir être... Voir un coup de... Enfin, je ne dirais pas de chef de famille parce qu'on est vraiment complémentaire. Je pense que c'est agréable d'être... d'avoir une vie paisible, en fait. Et de pouvoir transmettre aussi ces choses-là. Ouais. Alors, du coup, il y a deux petites filles, ce sera deux petites fées. Et le petit garçon, ce sera comme moi, guerrier, explorateur. Je ne sais pas trop comment. Dans le sens guerrier, ça fait un peu justicier, mais du côté nature, en fait. Oui. Il y a une fille aussi qui est un peu garçon manqué, en fait, qui ne veut pas... Il y a une qui est à moitié, en fait. Ouais. Un peu des deux. Ouais, c'est ça. Elle veut plus venir avec moi, alors que, bon, sa maman, il revient des fois qu'il y avait en grandissant. Elle aille un peu oeuvrer avec les fées, quoi. Mais... Mais elle a donc beaucoup envie. Ouais. C'est un peu comme son frère. Et elle dit qu'elle n'a pas envie de choisir, en fait. Elle a aussi envie de dire ce qu'un coup il fait, un coup... Ouais. Regarde un peu, justement, tes enfants. Est-ce qu'éventuellement, tu en connais un ou plusieurs dans ta vie actuelle ? Bah oui. Bah oui, justement. Il dit que c'est des enfants. Et la petite fée plus douce, il dit que c'est plutôt... C'est un peu comme... C'est un peu comme... C'est un peu comme un ange, en fait. C'est un peu comme un passage, quoi. Il y a des deux autres, oui. C'est des enfants. Si, si. Si. Um hein. Hum Hum. Alors, maintenant, quitte cette scène et vends un autre jour important de la vie de ce garçon. Et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre jour important ? Je me suis attachée à un trou. Entourée de... Je ne peux pas me d'attacher. Je suis... Je pense que j'avais été kidnappée un peu. Et autour de moi, il y a un groupe d'hommes. Ceux comme des chasseurs. Et... Qu'est-ce qui fait que ces hommes tombent kidnappés, puis attachés à un tronc ? Il me dit que je suis responsable. C'est comme si j'avais... Enfin oui, il me dit que je suis responsable, écoute, du fait qu'ils n'arrivent pas à chasser. Ça me met en colère. Eux, ils ont besoin de libier pour se nourrir et... Et surtout pour s'amuser, en fait. Et que je leur enlève ce plaisir-là, en fait. C'est comme si ils voulaient me faire la peau, là, vous voyez ? Et dans quel état d'esprit je dérange, en fait ? Ouais. Moi, j'écoute, je regarde. Je me justifie pas parce que j'ai rien à justifier, en fait. Pour moi, c'est pas... C'est juste un... Comme si c'était un... Comme si je voulais m'impressionner, en fait. En Afro, je le cherchais. Mais non, je reste passif, en fait, j'attende. Il me détache et il m'attache comme une cible, un peu celle de la cible en blanc, plutôt. Parce que... Il y en a qui sont avec des fusils, d'autres avec un peu des arcs. Au début, ils essayent avec des flèches. Moi, je ressens, en fait, mon dragon, la force de mon dragon, de fait, qui me dit que... Que ce qu'il me tue, c'est lui, il me ramène, en fait. Et au final, je serais pas vraiment mort qu'il arrivera à me ramener à temps, justement, à la grotte. Je me dis d'avoir confiance. Je me dis de me détacher, comme je le fais. C'est que ça va plus les énerver et que... Ils finiront par me laisser... Quand même me laisser pour mort, mais au final, je serais pas mort, quoi. Est-ce que c'est ce qui se passe ? Oui. J'ai beaucoup de... J'ai la tête à l'envers, derrière le sol. Et j'ai plein de flèches, des balles à différents endroits. Et je me sens en vie, parce que j'ai... C'est comme si j'avais quitté mon corps, en fait. Je le sens pas du tout. Ouais. Est-ce que le dragon arrive à te ramener à la grotte ? Ouais. Il me transporte sur son dos, et il me récite, c'est comme s'il avait un... Il m'a mis en mode cryo thermé, pour justement que je puisse... Que je me vide pas totalement de mon sang, et puis je voudrais vraiment juste arriver à temps, à la grotte, pour te... D'équilibrer, énergiser, soigner, en fait... Est-ce qu'il arrive à... À temps, à la grotte, pour justement te soigner ? Ouais. Je vais passer un... Là, je vois le film un peu en accéléré, mais passer du temps, en fait, à cette grotte, quelques jours. Je pense que... Peut-être... Ça me parle peut-être de 3 semaines à cette grotte. Ouais. Et... Une pause... Ouais, et là, du coup, je ressors, et je suis encore plus... Encore plus... Je me sens encore plus fort qu'avant. Hum-hum. Ouais, mais, ouais, je rejoins, du coup, ma famille. On décide... C'est comme si on partait, en fait, plus loin, en fait. Comme si on décidait qu'on... Bah... On va quitter cette... Cet endroit. Pour aller... Pour aller protéger d'autres... D'autres lieux. D'autres lieux. Hum-hum. Quand les enfants ont grandi, et du coup, il faut qu'on leur retrouve un lieu de... De... À la fois un lieu de protection, mais un lieu aussi où ils vont pouvoir... Faire leurs apprentissages. Et est-ce que vous trouvez ce lieu ? Oui. C'est... Franchement... Quand même une casquette, pardon. Il fait pas très chaud. C'est pas très chaud. C'est pas trop chaud. C'est pas trop chaud. C'est pas trop chaud. On va quitter. Hum-hum. Hum. C'est étonnant de voir de la glace tout autour, sauf que les casquettes qui continuent... Elle, elle est pas glace, c'est pas grave. Oui. Est-ce que, du coup, vous avez changé de pays ? Ben, je sais pas si c'est... Il n'y a pas cette notion de pays, en fait. Hum-hum. C'est un autre... Enfin... Un autre paysage, un autre... Voilà, c'est dans la continuité, en fait. Ouais. Hum-hum. Et est-ce que vous vous installez près de cette cascade ? Très loin, ouais. On fait un petit refuge qu'on fabrique avec... Des pierres et de la terre. On plante des arbres tout autour. On dit qu'il fait très très froid l'hiver. Il fait plutôt chaud l'été. Pour garder la fraîcheur, en fait, aux plantes des arbres. Et qu'il fasse partie, aussi, de ce refuge de... La continuité de la forêt. Pourquoi t'on voulait pas s'installer dans la forêt pour détruire le pays ? Les habitats de d'autres animaux. Enfin, les animaux, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a pas... Il y a une famille de castors qui a dû nous aider pour bien... Bien étaler la terre sur les cahiers. Avec leur façon de faire à eux. Ouais. Il y en a qui nous ont construit un... Comme une sorte de... De pigarog pour pouvoir aller... Sous la cascade. Parce que quand on part sous la cascade, apparemment, ça amène à un autre problème. Hum hum. Ouais, après, c'est comme des... Comme une grotte ou une grotte avec un passage... Ormeux. Comme ça, par un tunnel, un peu, tout y a lieu. On peut y aller, qu'il y a une camoteau. Hum hum. C'est quand même assez bas. On peut y aller, on peut s'allonger un peu. Pour qu'on n'a pas gagné. Oui. Est-ce que ça amène à un lieu particulier ? J'ai l'impression que c'était un temple. C'était un lieu de reculer tout le monde. Je pense qu'il y avait des... J'ai l'énergie christique qui vient de cet endroit. Ok. Est-ce que vous finissez votre vie dans cet endroit ? Oui. Hum hum. En fait, je suis toujours restée... En fait, je vais dans cette grotte. En fait, en même temps, c'est un peu... C'est mon endroit de ressourcement, de purification. Notre endroit. Mais on a chacun, en fait, des... Des points à chacun, en fait. Parce qu'il y a un endroit particulier. Enfin, qui a été... Identifié pour chacun. Ok. On a juste à poser nos mains contre l'écologue. Ou alors se mettre contre, en fait, d'avoir un appui contre... On peut se sentir vraiment connecté. Que tout ce travail de nettoyage, de purification, d'équilibre, en fait, sur face, en fait, entre nous. On parle de connexion vraiment de... D'ancrage et de... D'ouverture. De conscience. Oui. Très bien. Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être une autre scène de cette ville-là qu'il serait important d'aller explorer ou pas ? D'après, il y a l'idée... Enfin, chaque enfant a continué, en fait, il y en a... Mon fils est resté avec nous. Et les deux filles, elles sont plutôt parties, elles, par écrire leur... Leur concombre un peu plus loin. Ils nous restent en lien, mais en fait, chacun peut s'agir. Leur concombre un peu plus loin. Leur concombre un peu plus loin. Leur concombre un peu plus loin. Il dit qu'il a le devoir de protéger sa maman du jour. Je partirai. Ok. Alors maintenant... Va au dernier jour de... De ta vie, de cette vie que nous explorons... Tu ne ressens qu'une sensation physique ? Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de cette vie ? Je m'endors. Je m'endors... Je... Je m'endors... Je m'endors dans mon sommeil, en fait. ... Je m'endors dans mon sommeil, en fait. Je m'endors. Je m'entors dans mon âge. J'ai... Comment ? 60-70 ans ? Hum hum. Et... Où es-tu à ce moment-là ? Alors j'ai... C'est comme si mon corps est resté... Dans mon lit. Et que... Il y a une lumière qui est partie en fait... Qui est partie dans la grotte. Ouais. Du coup j'ai quitté le corps mais de manière très... Un naturel et en fait ma femme dans le double elle m'a enterré le corps juste... Et vous me creusez en fait sous la raison. Ouais. Et... Toi qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps ? Pas grand-chose. C'était doux. C'était... Très... Très rapide je vois. Est-ce que tu es resté un peu sur le plan terrestre ? Ou est-ce que tu es allé ailleurs ? Non le... J'ai vraiment cette... Cette âme... Enfin mon âme qui est montée déjà un peu sur la lumière qui est... Qu'un jour en fait les... Qui s'est laissé guider un peu porté par justement les énergies christiques, les énergies de mal. Ouais. C'est comme si elle est montée un peu dans une cheminée invisible en fait. Ouais. Et... Est-ce que tu vas faire un bilan de ta vie ? Ouais. Là je suis comme dans un tourbine. Comme ça... On me faisait rappeler... C'est rigolo parce qu'en fait je rentre... Je remonte en fait un peu dans un tourbine de... De lumière un peu aspirée un peu comme... Où on me rappelle les... Un peu les ordres de mission que j'avais à accomplir dans cette ville. Et justement, quel était le but initial de cette ville ? Rien de plus sûr. Je vois... C'est détaffé du jugement des autres. Vivre en harmonie. Avec tout ce qui m'entroule et tout ce qui est là. Et incarner l'amour. C'est comme si les trois ils étaient tués quoi. C'est ok quoi. La mission totalement accomplie. Mission accomplie. Éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment ? Ou pas ? Il y a un être qui se présente et qui me dit que... Non. Il me complimente en fait plutôt. Il me dit que... Il y a des moments où j'aurais pu être... Plus rapide mais que j'ai toujours accepté ce qui se passait en fait. Et que même au moment où ils auraient admiré mon courage au moment où j'aurais pu... J'aurais pu mourir un peu plus tôt. Et que j'ai donné toute ma confiance en fait dans mon dragon et dans tout ce qui pouvait se passer. Et que pour ça il y a une discussion. J'aurais beaucoup de gratitude en fait sur lui. Très reconnaissant en fait. Je m'a parcouru parce que ce serait que je suis partie, j'étais jeune. Et que j'aurais pu... J'ai réussi à... J'ai pas dépassé les épreuves. J'étais chiquée. J'étais chiquée. Et j'aurais pu transmettre ça sur les enfants. Ouais. Et... Quel est le lien entre cette vie là et ta vie actuelle ? Ils me disent que c'est pour... me montrer que si j'étais connectée vraiment tout le temps à mon coeur, je me poserais peut-être moins une question, que je dirais à la fois que ce soit, ce qui me semble plus juste. On parle de confiance, il y a de toujours nourrir ce qui m'anime et ce qui me... d'être humain, je pense. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu sens qu'il est plus juste d'aller parler à ta conscience supérieure, peut-être à un être qui souhaiterait venir te parler ? Je suis déjà là. Bonjour. Bonjour. Merci de venir parler avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. En quoi c'était important pour vous de reconnecter cette vie que nous avons explorée ? Afin d'être en lumière, tout ce qui est essentiel, qu'aujourd'hui, il faut vivre un instant. Et quand on nous voit grand, on peut le faire. Il peut y avoir des stages pour réussir, qu'il y ait un chemin, et qu'il faut se saisir des opportunités justement pour grandir sur ce chemin. Et que ce petit garçon, il est parti de rien. Finalement, il n'avait pas forcément d'ambition de réussir, de créer quelque chose. Il a su faire confiance, se faire confiance, et se nourrir de l'amour de tout ce qu'il y a en toi. Et aujourd'hui, il s'interdit parfois de se faire confiance, et de le voir grand. Car elle ne se sent pas qu'avant, aujourd'hui il n'y a pas d'échec, il y a juste des possibilités de grandir encore. Et tout ça lui vient, peut-être ce manque de confiance en elle, et de ne pas voir grand. Est-ce qu'il y a des mémoires qui sont restées ? En coucher ? Est-ce qu'elle a fait de grandes choses qu'ont d'autres vies aujourd'hui ? Elle n'arrive pas en tout cas à voir grand. Elle reste bloquée. Est-ce que ses mémoires lui sont utiles aujourd'hui ? Pas forcément. J'en ai déjà exploré des difficiles, et savoir que dès qu'elle connecte à des choses, ça reste... ça va s'enfouir dans quelque chose de... pas dans l'oubli, mais ça va aller... il faut qu'elle sache qu'elle est forte. Et que si elle n'ose pas aller réglementement... Cette confiance, elle va l'aider à gagner ? Une petite grande idée... Est-ce que vous seriez OK pour libérer ses mémoires maintenant, et faire un soin pour qu'elle gagne en confiance en elle ? Oui... Oui... Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant ? Oui... Super... Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce... Je vous laisse libérer ses mémoires qui font qu'elle manque de confiance en elle, et qu'elle n'arrive pas à avoir grand... Tout en gardant les apprentissages de ses autres vies... Et je vous laisse également la remplir de confiance en elle... Et vous me dites quand cela est fait... Merci. Merci pour l'aide. Elle aimerait savoir quand va démarrer pleinement son activité et si éventuellement elle devrait reprendre un travail à l'extérieur. Quel conseil vous pourriez lui donner au niveau professionnel ? Il paraît de se faire confiance, de trouver un juste équilibre pour elle. Il faut savoir que son activité, ce n'est pas comme on travaille. C'est important de le faire avec légèreté. Donc, de voir ça comme quelque chose d'une aide en plus, ce n'est pas comme on travaille. Le travail, c'est un fardeau, c'est quelque chose qu'on fait par contrainte. Aujourd'hui, il faut le maximum de se détacher de ça. Prendre du plaisir. Faire ça accompagné. Accorder le juste temps à chaque personne. C'est d'essayer de planter des graines. de diffuser l'information pour que les gens sachent ce qui existe, ce que ça veut nous faire. Et lorsque l'on montre à l'une personne, viendront d'elle-même ? Ben oui, ça peut paraître lourd. Du coup, est-ce que ça serait quand même juste pour elle de prendre un travail ou de faire une activité à l'extérieur pour qu'elle ait des contacts avec les êtres urbains, je veux dire ? Quelque chose qui va la rassurer ? Qui sera peut-être un moyen en plus de diffuser l'information ? Et de l'aider à se détacher et sortir de chez elle ? Est-ce qu'il y a une des activités qui serait peut-être préférable pour elle ? Faire quelque chose ou aller au contact des gens ? Je rencontre des personnes différentes ? Il n'y a pas vraiment le domaine de prédilection ? Qu'elle fasse les choses quand elle le sent ? Suivre son cœur et son intuition ? C'est ça. Et ce sera aussi nourrissant pour elle ? Malgré que le travail qu'elle effectuera sera pas... C'est donc quelque chose d'épanouissant, mais au moins elle... Elle gardera aussi un pied un peu dans la matière. Elle le sentira utile. Elle sortira de chez elle. Elle aimerait savoir qu'est-ce qui fait qu'elle a récemment attrapé le Covid ? Si c'était nécessaire, c'est pour lui faire comprendre que... qu'il faut se laisser du temps, justement... le temps... de se reposer, le temps de se poser, le temps... Laissez le temps courir, et de le regarder plutôt que de vouloir le rattraper... C'est un temps de... un temps de pause, un temps de nettoyage... C'est difficile d'être seul avec soi-même, et de coutoiner le vide. Et ça lui a d'ailleurs retourné la tête, ce qui nous a mal à la tête... d'être du vide, et du coup on a envie de remplir ce vide. C'est celui d'être nécessaire pour pouvoir... réajuster ce qui... ce qui convient, ce qui convient... faire le mélange, le nettoyage de... de tout ce qui est... émettre en valeur tout ce qui est nécessaire. continue de... Est-ce que... c'est ça le rôle du Covid ? Que les gens prennent du temps pour eux, et se posent... les bonnes questions, ou est-ce qu'il a... un autre rôle à jouer ? Il y a... il y a plusieurs missions. Le premier c'était ça, c'était de... de se retrouver face à soi-même... de... l'isolement c'est difficile aujourd'hui. pour chaque être... il est... habitué, formaté, vous êtes mis dans cette... dans ces habitudes de... d'être dans l'action, là on vous demande de ralentir... de vous poser... et forcément avec... la fatigue, les oeuvres... vous êtes obligés de vous reposer... et de vous reconnecter la plupart du temps... par le sommeil et le rêve... par ce qui est essentiel... et... revenir à l'essentiel c'est... l'aujourd'hui... l'avenir... il y a 14 besoins à satisfaire... et... aujourd'hui... les 14 besoins sont vite... oubliés... alors ça permet... à chaque être humain qui constructe le premier... d'être... d'être... d'être réaligné de toutes les manières possibles... peut-être sur le plan physique... émotionnel et mental... cotoyer le vide c'est... confortable... mais... c'est nécessaire... c'est comme si on faisait un reset... et on redemandait aux personnes... ce qui était vraiment un plus important... d'être humain... hum... alors il y a eu des... variations... comme il y a eu... sauf que... chaque être humain était... en capacité de... d'accueillir... d'accepter... ce soit sur tous les plans... et puis être violent... plus violent pour certaines personnes... plus dur... les côtés nécessaires... que certaines personnes d'ailleurs se... mettent du temps... à s'en remettre... car en fait on leur a laissé cette possibilité de... de reset... de repartir du bon pied... mais... si ça dure dans le temps c'est qu'elles se... peuvent le faire comme si ça n'avait pas existé... c'est un moyen de... réaligner... réajuster... les... les besoins... les attentes... les envies... de faire un peu le... comme un... un bilan à un moment donné... dans la vie de ce qui... c'est pour ça que les enfants... ils sont très peu touchés... et très... très vite remis sur pied... parce que eux finalement... qui sont déjà très connectés... à... à leurs émotions... à leurs envies... un peu... ça leur passe beaucoup... la plupart du temps... ça passe même totalement... une aperçue... Ouais... Après les personnes sont... plus ou moins... pardon... Ah oui oui oui... Elles sont vraiment... plus ou moins... en résistance... c'est... dans le sens où... toutes ces... enfin... plus il y a d'injections... plus c'est... difficile justement... aux personnes de... on parle de discernement... on se rend pas compte en fait... il y a des gens qui se... plus se seraient injectés... c'est comme s'il y avait plus... cette forme de... de prise de recul en fait... qui est nécessaire... dans la culture aussi... dans la culture aussi... mhm... et finalement... ils ne vivent pas du tout pareil... comme s'ils étaient... endormis... ouais... anesthésiés... d'une manière... de quelque manière... de quelque manière... qui se... on essaie de... travailler sur... des recollections... après c'est un choix... de chacun de... je sais pas... on n'est pas... forcé les gens... les personnes... qui ont... fait ce choix-là... c'est pas dire qu'on les a forcés... les personnes qui est venue... leur faire... leur semaine... c'est un choix inconscient... donc... chacun a son libre arbitre... en fait... mhm... vous avez parlé tout à l'heure... de 14 besoins... mhm... quels sont ces 14 besoins ? alors... comme je vous disais... le... premier besoin... c'est... celui de... manger... de boire... de dormir... il y a le besoin de... se mobiliser... il y a le besoin de... de... se protéger... que ce soit physiquement... ou... émotionnellement... ou mentalement... donc... vraiment... c'est... c'est... c'est besoin de réassurance... mhm... c'est besoin de se recréer... de... de... d'avoir des projets... que ce soit... on a tous... vous avez tous... on a tous... une âme artistique... qu'il faut vraiment... quelle qu'elle soit... ça peut être par la musique... par le chant... par le vélo... par... c'est... c'est... chacun va pouvoir s'exprimer... en tout cas le... le corps a besoin de s'exprimer... de diverses manières... chacun d'autres personnes... c'est besoin d'un serait... qui crée... qui crée du plaisir... de la joindre... et le besoin... oui... quand je parle de protection... c'est vraiment le... le... le fait de s'habiller... de se protéger... aussi... aujourd'hui... vous êtes plus vulnérable... avec... la mété... le changement de température... parce que... il y a eu... à une certaine époque... dans d'autres... dans d'autres... sur d'autres plans... c'est plutôt... être protégé... avec... des peaux... là aujourd'hui... c'est plutôt... avec du tissu... avec... chacun a su s'adapter... bon... il y a des gens... qui se surprotègent... c'est pas... c'est mon nom... ou... c'est pas nécessaire... en tout cas... ça les rassure... mais ça les enferme... ça les isole... c'est bon... ouais... il y a le besoin... d'éliminer... donc que ce soit... comme... les urines... par les sels... il y a le besoin... d'éliminer aussi... le tropel émotionnel... il y a le besoin... de relations sociales... donc... un être humain... il ne peut que difficilement... sur une certaine durée... vivre seul... au moment... celui-là... ses interactions... il y a le besoin... tous les besoins sont liés... les uns aux autres... parce que vous pouvez... il y a le besoin de communiquer... que ce soit... besoin de communiquer... on communique tous... d'une façon ou d'une autre... par... la... la parole... par la gestuelle... ou par ce que... notre corps... transmet... on parle de... de fréquences énergétiques... mais voilà... l'impression des émotions... qu'on convient... c'est quelque chose... qui fluctue... en tout cas... ok... merci... il y a de... voilà... il y a des personnes... qui vont avoir des besoins... plus importants que d'autres... donc c'est des... vraiment les... il y a des besoins de... très importants... comme que j'ai... que j'ai... de côté même... le besoin de respirer... ils sont oxygénés... parce que... si on arrête de respirer... la mort... finalement... la mort ne va pas... une fin en soi... mais... c'est que... l'important de... d'être bien oxygéné... il y a quatre besoins... quatorze besoins fondamentaux... mais qui sont tous... s'il y en a un... qui est mis de côté... en tout cas... il y a un... déséquilibre... c'est vraiment important d'avoir... et justement... la Covid... à mettre en... en lumière... en fait... tous ces... tous ces besoins... parce que du coup... si on altère... si on en altère des... par exemple... si on altère le goût... ben... vous n'aurez pas envie de manger... alors... vous alimenterez... mais très peu de... de mauvais espaces... aujourd'hui... euh... 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 la société fait que tout aille vite... donc on s'alimente... peut-être moins... les affaires... les apports sont moins bons... qu'il y a... quelques... quelques générations... c'est-à-dire qu'on va prendre du rapide... du... du tout fait... avec... là... avec la Covid... vous prenez le temps... justement... vous n'avez plus de contraintes... vous êtes... donc c'est soit centré sur soi... à savoir... peut-être... juste réfléchir sur son alimentation... réfléchir sur son travail... réfléchir sur ses valeurs... sur ses valeurs... que je veux... et c'est en fait... revenir à l'essentiel... c'est se concentrer sur soi... moi... quelle société... qu'est-ce que je vais regarder... dans ce même projet... qui suis... et je répète... mhm... ok... merci pour toutes ces informations... avec plaisir... justement... à cause du... du Covid... elle a... souvent... une part dans la tête... qui lui fait mal... au niveau du front... est-ce que c'est possible... de lui faire un soin... pour... qu'elle n'ait plus... cette douleur ? C'est pour lui... la signification... c'est juste un petit clin d'œil... pour lui dire justement... concentrer-toi... sur ce que tu vois... ce que tu ressens... mhm... ce troisième œil... c'est l'ouverture... ouais... c'est ça... super... est-ce qu'en même temps... ça serait possible de... pendant le soin... de lui... faire... remonter ses vibrations... de lui faire retrouver ses ressentis... et qu'elle récupère... de l'énergie... c'était important de la mettre... un peu plus basse... pour qu'elle se rend compte... justement... mhm... vous allez laisser le soin... diffuser sur quelques jours... ouais... super... merci pour elle... est-ce que du coup... elle a compris les messages... qu'elle devrait... comprendre avec... le Covid... c'est une prise de conscience... mhm... ok... super... alors... je n'ai plus d'autres questions... je ne sais pas si vous avez... un dernier message... ou un dernier conseil... que vous souhaitez... transmettre à... je la ramène à son état d'éveil normal... tout est juste... tout est à sa place... tout est à sa place... et que... quelque chose vient... au moment... que je dois arriver... faut pas forcer le jeu... mais... quoi qu'il arrive... les... les événements se passeront... dans les temps... peut-être pas les siens... justement... mais... justement... travailler sa patience... et que c'est le cas... tout ce qui doit arriver... c'est important de se concentrer... à aller si aimant... d'avoir des projets... mais de... pas se mettre trop déçu... d'essayer de... de laisser porter... et de nourrir... les choses qui font de bien... aussi... aussi... voilà... et d'aller vers les personnes... qui sont... les personnes ressources... vers sa place... sa juste... place là... où c'est auquel que le corps parle, il y a des ressentis en fait, c'est tout à fait juste que vous faites dans vos pratiques justement pour centrer sur vos ressentis, parce que les vibrations du corps elles ne manquent pas, quand vous rentrez dans un endroit où vous avez peur, c'est ok, si c'est vraiment trop difficile, il n'y allait pas en fait, faites-vous confiance, et si quelque chose vous met en joie, tout ça l'ignorera pour que ça puisse se réaliser dans la manière du possible. Super, merci beaucoup.